Salut tout le monde c'est Scoël, aujourd'hui on se retrouve sur Evoland, donc le deuxième let's play qui aura à côté de South Park. Donc il est édité et développé par Shiro Games, c'est des français, donc on peut être fier de ça. Sorti sur PC le 4 avril 2013, donc ce premier Evoland c'est un jeu qui se veut un énorme hommage au RPG. Vous savez que j'adore aller RPG, du coup ça va être peut-être l'occasion pour moi de savoir, enfin de voir si j'ai des bonnes connaissances sur RPG. Il y a le deuxième qui va arriver sur PC le 25 août, donc je vais me tâter pour le prendre ou pas. On verra en fonction de son espace, mais en tout cas c'est fait par des français, ça on peut être fier. Alors je ne sais pas combien de temps durant les épisodes, parce que je ne sais pas comment ils construisent le jeu. Attendez, hop, voilà, je dégage la souris d'un coin. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, débloquer touche droite, on dirait qu'il y a un coffre. Ok. Touche gauche, donc là on a un tuto évidemment. Ensuite, on peut maintenant bouger en haut. Voilà. Donc là on est dans un pur Zelda à l'ancienne. Vous voyez où vous allez, ok. Donc là, ok. Effet sonore, c'est tout de suite plus vivant, oui. Effectivement, il ne manquerait plus que des musiques. Scrolling homogène, ça vous évitera un mal de tête. Ah, c'est-à-dire que ça bouge en même temps, d'accord. Je trouve ça assez sympa. Ok, là on a un trésor qui est bloqué. Ouais, donc d'accord. Là on est sur le début de Zelda. Vous pouvez maintenant tuer les monstres et couper des buissons. Donc en utilisant la croix. D'accord. Du coup, d'accord. Allons chercher le coffre. Non, pas encore. Donc là, je joue avec la manette en mode Xbox. Attention à ne pas les toucher, d'accord. Donc on ne les touchera pas. Ok, on recommence. Magnifique. Allez, on va speedrunner un peu le truc. Hop, d'accord. Ah putain, c'est vraiment un pur game over qu'on vient de prendre en plus. Un bon game over des familles. Euh, hop. Donc le scrolling. On peut bouger en même temps et taper. D'accord. On a un autre coffre là. De la musique. Tu sais. D'accord. Donc là, pour l'instant, je trouve ça assez sympa quand même. Ah, donc ça va être un TP ça. Non. Point de sauvegarde, d'accord. Une évolution qui a changé les jeux pour toujours. C'est vrai. Partie sauvegardée. D'accord. Donc je sais comment on va sauvegarder maintenant. Trouver toutes les étoiles des volantes. Donc ça, ça doit être un succès secondaire. La carte chose souris. Nouvelle carte pour jouer au double twin. Ok. Évidemment, un bon RPG qui se respecte, il va ramener tous les images possibles. Affichage en 16 couleurs. Ça y est, donc on est passé en mode 16... J'allais dire une connerie, un peu 16 bits, mais non. D'ailleurs, si, j'ai des conneries, mais évidemment que si. Hop, voilà. Il va falloir que j'appréhende la façon de tuer les ennemis. C'est vrai qu'on voit mieux d'un coup là. Voilà. Ok. Donc là, il n'y a rien. Ah, chose souris. Je ne pense pas qu'il y a besoin de tuer tous les ennemis. Encore un point de sauvegarde. Héhé, l'écrit. Donc, on a une intro. Après des siècles de paix, un mal ancien ressurgit et menace le monde des Volandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre du Chevalier Dragon. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Et l'origine ici, si tu peux le faire, c'est clair. C'est vrai que les premiers RPG avaient vraiment des scénarios assez peu originaux. Et c'est vraiment l'arrivée de certains grands RPGs comme Final Fantasy 4. Wow. Ça ressemble presque à des vrais graphismes. C'est vrai que c'est l'arrivée notamment de Final Fantasy 4. En tout cas, je parle vraiment de la série FF qui ramènera les... Ça se trouve bien que vous savez lire ces trucs. Ce chemin est réservé aux aventuriers agiles. Donc, il faudrait quoi sauter ? Quelque chose comme ça. J'ai un peu de mal à appréhender le mouvement des ennemis, en fait. Leur pattern est assez spécial quand même. Mouvement libre. Enfin libre. Ah, d'accord. On peut enfin se déplacer comme on veut et non pas case par case. Et donc, du coup, voilà. On sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a là ? D'accord. Passage ouvert. Tuer tous les monstres. Ah, d'accord. Appuyez sur l'icône. Non. Alors. Ok, pour moi, c'est carré. Donc, j'ai une épée. Il y aura apparemment des bombes et un arc. Il y a 30 étoiles dans le jeu récupérées. 23 cartes. Et on a des gold. D'accord. L'awapap. Est-ce qu'il y aura des combats aléatoires à la Final Fantasy, par exemple ? Bataille tour par tour. D'accord. Donc, ça y est, on va se ramener en mode Final Fantasy. Je trouve les musiques vraiment sympa. Glisse. Ils ont appelé ça des glisses. Au lieu des glisses. C'est très bien trouvé. Très, très bien trouvé. Donc, les glisses qui sont la... Waouh, le mod 7. Donc, la... C'était un des principales... Chose qui faisait que la Super NES était une très bonne console, en fait. Donc, le mod 7 qui émulait de la 3D, en fait. Même si ce n'était pas de la vraie 3D. C'est F0, je crois, le tout premier jeu à avoir utilisé le mod 7. Si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Waouh. Super, attention. Débloquer un nom de lieu. Presque aussi bien Google Maps. Il y a de... Il y a de très bons jeux de mots, en plus. Pour l'instant, je suis... Je suis assez... Je trouve le jeu vraiment sympa, en termes de... De clin d'œil et de... De musique, notamment. Je trouve la musique vraiment sympathique. Ok, coffre ouvert. Là, on a un point de sauvegarde. Village. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous des musiques aussi ennuyantes ? Alors, où est le village ? Je pense que ça doit être là. Un coffre. PNJ. Enfin, quelqu'un qui parlait. Vachement, PNJ. Désolé, je ne parle pas aux enfants. D'accord. On ne peut pas rentrer. Je vais jouer avec les autres enfants. D'accord. On a un vrai menu un peu à la RPG. Enfin, comme les RPG style Dragon Quest ou Final Fantasy. Désolé, je ne parle pas aux enfants. Désolé, je ne parle pas aux enfants. D'accord. Ah, un gamin. Je ne sais pas ce que ça doit être ce que ça doit être ce prochain objectif. Donc là. Débloqué. Maison ouverte. Vous pouvez maintenant vous incruster chez tout le monde. C'est vrai. Alors, ça a l'air d'être une auberge, ça. Aubergiste. C'est ça. On va se soigner. D'accord. Donc, le jeu tourne à 60 FPS. Je suis agrément surpris que c'est possible. En tout cas, pour un jeu comme ça, je suis agrément surpris que ça tourne à 60 FPS. Et c'est tant mieux. D'ailleurs, ce premier épisode de Evoland sortira après le premier épisode de South Park. South Park tourne à 30 FPS et en fait, dans le deuxième épisode, parce que j'ai tourné le deuxième épisode, j'ai dit que je mettrais les vidéos à 60. Mais en fait, non, je les mettrais à 30. Vendeur. Il est toujours content de prendre votre argent. La vente d'épées est interdite aux enfants. D'accord. Bon, il va falloir vraiment que je rendisse alors. Oh, ce n'est pas une porte, ça. C'est une fenêtre. Et du coup, voilà. J'adapterai maintenant mes vidéos en fonction de si je tourne à 30 ou à 60. Donc, je mettrais les vidéos à 30. Si je tourne à 30. Putain, la vache, ça ressemble vassement à Jill. De Resident Evil 3. Qu'est-ce que tu fais là, les enfants doivent être couchés. Ah putain, c'est trop chaud. Descendre dans le puits, ça paraît très sombre là-dedans. Il faudrait peut-être, je ne sais pas, une lampe ou quelque chose comme ça, non ? Si tu n'es pas gentil, le méchant fantôme de Kafka viendra te manger. Il y a une référence à FF6 ? La carte Torque. D'accord. Alors, honnêtement, je pense qu'on est parti pour le 100%. Apparemment, c'est un jeu qui dure à peu près 5-6 heures. Ce n'est pas très long, c'est clair. Mais autant y aller, franchement. Découvrir toutes les références possibles au RPG. Moi, si ça permet d'apprendre en plus de nouveaux jeux grâce à ça, c'est tant mieux. En gros, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Alors. J'aime beaucoup la musique. Alors, ça suppose la graine de croissance. Vous avez trouvé une graine étrange ? Voulez-vous la manger ? Oh mon dieu, j'évolue. Oh. Wow. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo ? Ah, du coup, j'ai bien grandi. Encore une carte. Ok. On est à combien là ? 23. 323, d'accord. Ah, je ne peux toujours pas courir pour l'instant. On entend des sons étranges qui viennent des cavernes au nord. D'accord. Donc, je suppose que ma prochaine destination, c'est le nord. Une jeune fille est passée il y a quelques temps. Une amie, peut-être. D'accord. Je ne peux pas ouvrir genre des tonneaux ou des trucs comme ça, non ? Bah, du coup, autant aller parler au vendeur d'armes. Les cavernes de cristal au nord sont très dangereuses. On a dit que le fantôme de Kefka y habite. Mais personne n'y a jamais. Je suis pressé de voir si ce fantôme de Kefka est bien référence à FF6. Donc, Kefka, le méchant de Final Fantasy VI. Le novinage de Papouni qui a passé un bon séjour. Ça se trouve, il y a même des références dans les noms. Donc, il faut vraiment que je sois attentif, pour le coup. Donc, lui, c'est le vendeur. Potion, épée longue, armure de cuivre, queue de phénix, carte rare. Alors, on va acheter une épée déjà pour taper plus fort. Vous avez acheté l'épée, votre attaque a augmenté. Ah, donc ça, c'est automatique. D'accord. Allez. Donc, la prochaine destination, ça doit être à droite. Il y a des monstres puissants sur la route. Il faudra un meilleur équipement pour passer. Ah, j'ai une épée. Voilà, on va peut-être devoir aller farm, comme tout bon RPG qui se respecte. Donc, on va essayer d'aller chercher, d'avoir suffisamment de glisse, du coup. Putain, il va falloir que je prenne ça dans la tête. Allez, que ce soit la one map. Ah, oui, d'accord. Oui, on tape fort. Alors, on va farmer 2-3 combats. Je pense que ça suffira. Peut-être essayer de jeter une queue de phénix aussi. On va voir. D'ailleurs, c'est marrant, on n'a pas de nom. Combien d'un glisse, là ? 140, d'accord. Je crois que la côte phénix était à 300. Hop, et de 1. Ok. Je pense déjà que le fait d'avoir grandi nous a permis d'améliorer nos stats, basiquement. 150. Allez, encore les 3 combats. Ouais, ça sera bon. Je vais essayer d'avoir cette carte aussi, là. Du coup, on va tout fermer un peu plus. On est dans un RPG, hein. Donc, du coup, on va fermer comme un sac. Hop. Ok. Pour l'instant, l'immense nous rend 50 glisses par ennemi tué. On va voir par là-bas s'il y a un trésor ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, je suis assez fan du jeu, là. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à une aussi bonne surprise, pour le coup. Surtout que c'est vraiment mon genre de jeu, pour le coup, parce que je suis très très fan de RPG. En tout cas, le premier s'intéresse vraiment au RPG. Apparemment, dans le second, ça a plus s'intéressé aux évolutions graphiques et de gameplay, en général. Donc, jeu de plateforme, jeu de tir, etc. On verra à la fin du Let's Play, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai une très bonne impression. Ici, ça se confirme au fur et à mesure du jeu. Je compte prendre le second. Sachant que ce jeu est proposé à 10€ sur Steam, c'est vraiment pas cher. Certains vont dire 10€ pour 6h et tout. Honnêtement, si vous êtes fan de RPG, ça vaut très largement le coup. Donc, voilà. Moi, je l'ai pris pendant la suite de Steam, il était, je crois, à 1€ ou 2€ et quelques. C'est bon, parce que d'ailleurs, là, c'est clairement une référence à Final Fantasy 4. Puisqu'on voit la jeu à TB, et la jeu à TB n'est arrivé que dans Final Fantasy 4. Je ne sais pas vraiment pour Dragon Quest, en revanche. En Dragon Quest, je n'ai pas trop suivi, parce que déjà, il y a très peu de Dragon Quest qui sont arrivés en Europe. Et évidemment, moi, j'ai tout de suite plus touché à Final Fantasy qu'à Dragon Quest. Donc, ouais. Alors, on a combien là ? 800. On va arriver à 1000 et on va aller... On va continuer. En tout cas, j'aime beaucoup comment le jeu fait référence, que ce soit en graphisme ou autre, à l'évolution du RPG en général. Alors, même si le premier truc, ce n'est plus une référence à Zelda, qui n'est pas un RPG en soi, par Zelda 2. Et Zelda 2, c'est un dungeon crawler en 2D. Donc, voilà. Mais après, bon... Ça reste une jolie référence. Et on peut vraiment être fier, en plus, que ça soit fait par des Français, pour le coup. Voilà, on est arrivé à 1000. C'est vraiment une très jolie transition, au passage. Alors... Achetez. Donc, on va acheter la mœur de cuivre. Vous êtes prêts à combattre des monstres plus puissants. Ensuite, une queue de phénix. Donc, qui est normalement, évidemment, un objet qui nous permet de nous... Réveiller, mais comment ça va marcher, du coup ? Parce que... Bah, pour l'instant, on a l'air d'être seul. Et on va aller à l'auberge, hein. Pour sauvegarder et pour se soigner. Je ferai durer les épisodes à peu près une demi-heure, en hausant autour d'une demi-heure, plus ou moins, en fonction d'eux. Voilà. Hop, voilà. Triumph, ça sert à quoi ? Rien. R1, L1, L2, R2. Rien du tout. J'y suis allé, ici. Rien du tout. J'ai pas trouvé une carte, ici. Je sais plus. Bref, allez. On avance. Qu'est-ce qu'il va se passer ? One map. No one map, ok. Combat forcé. Quelqu'un appelle à l'aide. Ah ouais, d'accord. Ah, quelqu'un appelle à l'aide. Elle a été attaquée par ses monstres. Ah. Allez, quitte que le phoenix. Très jolie animation. Alors, elle a l'air d'avoir une baguette. Donc, ce serait une magicienne. Soin. Soin sur les deux, d'accord. Donc, on a une soigneuse. J'aime beaucoup la musique de combat, par contre. Vraiment. 180. D'accord, nice. J'ai besoin du pouvoir du cristal de la caverne pour sauver mon village. Peux-tu m'aider ? Bah oui. Au fait, mon nom est Fauchois. Le scénario semble un peu linéaire. Bon, on va laisser Kairis. D'accord. D'accord. Alors, là-bas, il n'y a rien du tout. Donc, il faudra aller dans les cavernes du nord, apparemment. D'accord. Il n'y a rien ici. Alors, je ne sais pas s'il y a genre des MP. Parce qu'il faut savoir que, je crois, avant Final Fantasy VII, les MP étaient cachés. Et, en tout cas, ce n'était pas aussi voyant qu'aujourd'hui, quoi. Allez, go. Les cavernes de cristal. Nous devons trouver le cristal. Ce pouvoir peut changer notre perception du monde. Et avec lui, nous pourrons combattre le mal qui menace mon village. Au fait, j'ai oublié de tomber des tomberons. Bon, oui, c'est Klink. Le héros s'appelle Klink. Ok. Et réalisez enfin que vous êtes un être humain, vous aussi. D'accord. Donc, là, on retourne en combat en donjon, apparemment. Monstre des cavernes. Oh, oh, on dirait que c'est habité. Ah non, d'accord. On a... On a des combats normales. Mais alors, pourquoi on a une épée ? Enfin, pourquoi on peut utiliser notre épée ? C'est bizarre. Bon. Hop. Ah, monstre résistant. Oh, ça fait masse. Bon, alors, si on est logique, normalement, ce sera toujours au nord. Hop. Alors, je vois qu'il y a une commande spéciale. Donc, on pourra... Vous avez trouvé une potion. Cinq ans de gil, glisse, potion. D'accord. On trouve des objets. Primer. Ah, vraiment, agréablement surpris du jeu, pour l'instant. Très, très bon. Très bonne musique. Les graphismes sont vraiment originaux. Enfin, original, non. C'est vraiment un beau clin d'œil, plutôt au RPG à l'ancienne. Ah, je ne peux pas aller là. Alors, soit il faut faire le temps, soit... Soit il va falloir voir. Alors, par contre, je vois que le temps s'arrête automatiquement... Dès qu'un des héros arrive à fin de sa joja TB. Comme ça, je vais appeler ça. Donc, oui, c'est vraiment l'ancienne. Point d'XP. Vous pouvez gagner des niveaux en combattant. Enfin. Ok, donc là, les phases de farming vont pouvoir enfin débuter. J'enlève rien du tout. Ouch. 5 XP. Niveau 2. Et l'attaque augmente. Et l'autre défense. D'accord. Alors, dans certains RPG, les eaux comme ça peuvent donner... Voilà. La fontaine de vue. Curieusement, ça soigne les blessures. Voilà. Et on peut sauvegarder. D'accord. Ah oui. Et là, j'en aurais plutôt intérêt. Ce que je vous propose, c'est que là, jusqu'à la fin... Donc là, à peu près l'admire. Donc pendant à peu près 6 minutes. On farme nos niveaux. On farme nos niveaux. Voir... Histoire d'être tranquille pour les prochains épisodes. Voilà. On va fermer... On va fermer... Alors, on va aller en bas, parce que je crois que le trésor sera accessible. Voilà. Vous trouvez toutes les étoiles. D'accord. Alors, je ne sais pas si les étoiles vont être dures à trouver ou pas. Ok. Il reste... Ah, ça n'indique pas les points d'XP restants. On va voir. Ok. 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 Évidemment, on a toujours un petit côté stratégique dans les RPG. Alors, l'homme... La défense, c'est l'eau de sa magie. Ok. Donc les soins, on sera peut-être mieux. Vous savez quoi ? On va avancer, honnêtement. Pour l'instant, ce n'est pas super difficile. Donc je ne pense pas qu'il y a besoin de farmer tant que ça pour l'instant. Par contre, ce que je vois, c'est que les points de vie, eux, ne montent pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas ? Un bouton. Un trésor. Donc une carte. Hop. Ouch. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de MP. Donc de magie, point. Ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les termes du RPG. Ok. Alors ça, c'est un bouton. Quelque chose s'est ouvert. Mais où ? D'accord. Donc, dans tous les cas, il fallait aller là. Donc je suppose que ça a débloqué ce qu'il y avait un peu. Les transitions sont très rapides et tout, contrairement aux RPG et tout. Je n'ai pas vu ce qui avait augmenté. C'est la vie pour tous les deux, d'accord. De 5 PV. Wow. Attention. Ah, je suppose que c'est ça le cristal. Et donc on va avoir droit au fantôme de Kefka, j'imagine. C'est ça. Il a l'air costaud. Il garde le cristal depuis des siècles. Mais on dirait qu'il a été compré par un pouvoir maléfique. Probablement le même qui attaquer mon village. Vamos-y. Nous avons besoin du cristal. Alors c'est un boss, hein. Donc. Ça pourrait chauffer pour notre fesse. Il y a là beaucoup plus méchant comme ça. Ah ah ah. Euh... Non. On ne va pas l'attaquer. Bon, ok. Voilà. Voilà. Je suis assez intelligent et j'ai joué suffisamment de RPG pour savoir qu'en général, quand un boss change de couleurs ou d'animations, c'est que c'est pas très bon en général. J'aime beaucoup la musique de boss au passage. Alors, il n'y a pas un moyen de skip ? Non. Bon. Je me souviens s'il y avait un moyen genre de skip le tour d'un... D'un passage. Ok. Le cristal a été activé. Wow. Mode 3D. Vous avez à débloquer une toute nouvelle dimension. La vache. Le pouvoir de cristal est incroyable. Maintenant, nous pouvons combattre le mal qui menace notre village. Mais nous devons traverser les mines de la Noria pour l'attendre. Merci de ton aide. Tu es mon héros. Un bisou ? Non. D'accord. La vache. Passer du mode 2D au 3D comme ça, euh... Ouh. D'accord. Wow. Musique 16 bits. Ah ouais. Du coup, oui. Plus de son dans les musiques. Et ça s'entend. Qu'est-ce que j'ai eu ? Un cœur. Ah ! On est passé, euh... On est passé aux Zelda, euh... Genre, à la Phantom Hourglass, par exemple. Pour ceux qui ont joué sur... Pour ceux qui ont joué sur la... Ah, la déesse. Qu'est-ce qu'on a là ? Une étoile. Et donc ça, c'est les fameuses... C'est les fameux... Trésors que je n'ai pas pu avoir. Oh, les têtes des chausseries, quoi. Ouh là. Ah, est-ce qu'on peut récupérer le genre des rubis ? Ah, c'est pas des ennemis dans... Dans Zelda, ça, d'ailleurs ? Ah, je crois que si. Je crois que c'est des ennemis dans Zelda, ça. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Ah, il faudra une bombe, là, je pense. Ou pas. Encore une carte. Oh, les cartes, on les débloque rapidement, quand même. Ah, c'est vrai qu'il est passé de la musique 8 à 16 bits aussi, ça change beaucoup. On avait le droit à beaucoup plus de sons dans les musiques. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire, là ? Ah, là. Texture pixelisée. Quel réalisme. Bon, je pense que ça arrive à quelque chose, là, que je... Je tue différents petits monstres, comme ça, là. Ah, bah, c'est là où je n'ai. Ah, bah, c'est là où je n'ai. Bah, on va s'arrêter là, du coup. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, si j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à plus tard, tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501